Pour vous permettre de voter en toute connaissance de cause le 5 mai prochain, nous vous présentons depuis quelques jours les différents programmes. Ce soir, le dossier de la sécurité et de la justice avec les mesures prévues par Jacques Chirac. Contrairement à Jean-Marie Le Pen, il conjugue prévention et répression. Stéphanie Desjardes. La France est le sixième pays le plus sûr d'Europe. Et pourtant, le sentiment d'insécurité est réel. Jacques Chirac en a fait l'un des thèmes centraux de sa campagne. Un coup d'arrêt immédiat doit être donné à la montée des violences. En ligne de mire, la délinquance des mineurs en 10 ans est la plus que doublée. Depuis 1945, la loi privilégie l'éducation des délinquants. Jacques Chirac ne remet pas en cause cette philosophie mais complète le dispositif existant. Pour les mineurs, exclu des collèges et lycées pour actes graves, création d'établissements scolaires spécialisés. Les délinquants en attente de jugement et les multirécidivistes seront accueillis dans des centres fermés. Pourtant, c'est un gouvernement de droite qui a, dans les années 70, mis fin à une expérience similaire jugée inefficace. Un ministère et un conseil de la sécurité intérieure, c'est l'autre mesure phare de ce programme. Il s'agit de renforcer la coordination des forces de sécurité en plaçant sous la même autorité police et gendarmerie. Aucune infraction, si légère soit-elle, ne doit plus être laissée sans réponse. Une réponse adaptée, proportionnée à la faute, juste mais certaine, immédiate et dissuasive, c'est l'impunité zéro. Une police plus efficace, c'est plus de délinquants poursuivis. Problème, les tribunaux sont encombrés. Réponse de Jacques Chirac, l'amélioration du traitement des plaintes pour petits délits par la création de juges de proximité. Ces réformes très coûteuses seront financées sur 5 ans. Même s'il convient aujourd'hui de mettre l'accent d'abord sur l'action de la justice et des forces de sécurité, nul ne peut espérer venir à bout de l'insécurité, sans prendre en compte ses dimensions économiques, sociales et éducatives. Pour Jacques Chirac, la sécurité est l'affaire de tous. Des familles d'abord, les défaillances d'autorité sur les enfants pourront être sanctionnées par des amendes. De l'école ensuite, elle devra mieux prendre en compte les difficultés des élèves et assurer la sécurité de chacun. Des associations et des municipalités enfin, des conseils locaux de sécurité, réuniront autour du maire tous les acteurs de la lutte contre la délinquance. Une volonté d'action préventive qui n'est pas neuve, mais qui fait toute la différence avec le programme de Jean-Marie Le Pen.